bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes au fait il ya un fanfaron dont je ne voulais pas donner même de l'importance mais à chaque comportement du mouton le berger doit réagir savez moi c'est maintenant que j'ai vu ce fanfaron au temps du rpg je l'ai jamais connu c'est à l'absence du char dans la cour que la sourire peut venir danser se promener comme ils veulent c'est parce que le pays est pris en otage par les pandis que des fanfaron se font voir je vais vous faire écouter la sortie de ce fanfaron d'abord et après on va commenter c'est un candidat à la tête du rpg à grand ciel donc ça j'ai pas de soucis par rapport à ça parce j'en sais qu'il n'y a pas quelqu'un au sein du parti qui pourra me dépasser voici le fanfaron qui dit que je serai candidat à la tête du parti personne fanfaron tu étais où lorsque docteur kasori a été mis à la tête pourquoi tu n'avais pas été un fanfaron comme toi ça dit venu insulter voici la photocopie de oussouman gawal je vous ai dit je dis le cnnb il faut détruire tous les partis vous allez voir aussi d'autres au compte de ufr donc ce fanfaron qui est en train de faire son cinéma écoutez le qui a déstabilisé le parti ce n'est pas moi il y a des gens qui ont déstabilisé ce parti qui ont fait la davisie financière on peut pas faire tu peux pas faire ta vie et faire la vie de tes écoutez le fanfaron des gens ont déstabilisé un fanfaron comme ça tu n'as même pas honte même le journaliste est étonné un fanfaron comme toi en temps normal toi tu peux te flanquer devant quelqu'un tu peux parler devant un responsable du rpg un fanfaron comme toi qui t'a connu ici qui vous a connu ici des fanfaron comme ça quoi des gens ont fait gabagie financière depuis que la crieff en train de faire leur cinéma ils ont inculpé qui ici ça fait trois ans les gens sont détenus des fanfaron comme vous c'est un fanfaron qui sort actuellement sur les médias parler au nom du rpg tu peux pas faire ta vie et faire la vie de tes enfants et de tes petits-enfants ce régime ce régime est mieux que l'autre régime parce qu'il faut se dire la vérité tout à fait voici le fanfaron qui dit que le régime de Mamadi Dumbuya est mieux que leur régime fanfaron les médias étaient là ce n'était pas fermé fanfaron 19 200 personnes travaillaient au compte de l'état sont assis fanfaron tous les PME travaillaient fanfaron c'est grâce au président Alpha Kondé le projet Simandou ça dit avec Bernie Steinmet nous t'étais le président Alpha Kondé la Guinée n'allait pas reprendre ça un fanfaron comme toi condition de vie de Guinée le sac de riz était à 230 000 pendant les 11 ans on a connu Ebola Covid fanfaron aujourd'hui c'est combien regardez-moi ce fanfaron que la vie voilà que ces gens ont fait quelque chose sans donner de détails écoutez le fanfaron on va continuer le régime de Mamadi Dumbuya est mieux que le régime Mamadi Dumbuya est mieux que le régime du penseur Alpha Kondé la lumière de la transition il y a eu combien de manifestations ici il y a eu plus de 10 manifestations 20 manifestations donc dans les conditions normales si nous devons la vie de la transition nous devons calculer n'est-ce pas le nombre de manifestations si c'était 10 manifestations mais le type là que Dieu fasse que les choses changent des fanfaron comme ça on doit les prendre les tendre les sucoter bien des fanfaron comme ça on parle de la durée de la transition le fanfaron parle des manifestations depuis que le bandit est venu il y a eu quelle manifestation politique au temps du présent Alpha Kondé il y a eu plus de 500 manifestations fanfaron tu ne dis rien de ça il y a eu quelle manifestation quel soulèvement politique face à ce thème BC1 ça dit non mais franchement il y a des gens qui énervent quoi vous entendez ce fanfaron en train de dire qu'on a toutes les manifestations voilà de revendications de courants ainsi de suite que le CNRT on doit multiplier ça chaque manifestation à une année de plus est-ce que des gens comme ça ils réfléchissent avant de parler ils sont sans dignité toi un fanfaron comme ça mais il n'y a pas de problème tu veux de la visibilité on va te donner tu veux de la visibilité on va te donner nombre de manifestations si c'était 10 manifestations la divée doit être 10 ou 20 ans je vous le dis oh monsieur non mais vous devez arrêter quand même vous qui dites que vous voulez quelqu'un qui dit qu'il se va pour la démocratie un fanfaron comme ça tu te flanques 10 à 20 ans tu n'as même pas honte des idiots comme ça si ce n'est pas qu'en Guinée des blancs-crous comme vous vous devez parler au nom de qui vous vous devez être des responsables de qui des inconscients comme ça un blanc-crous pro max comme ça toi tu dois parler au nom de qui inconscient toi qui dit que tu veux être leader mais tu es là aujourd'hui à faire la propagande non 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 monsieur Kaba il faut les répondre comme ils viennent mais vous devez arrêter quand même vous qui dites que vous voulez être président des partis pour être président de la république vous êtes là à dire des choses c'est quand même extraordinaire non mais vous n'avez aucune ambition présidentielle non écoutez être président non écoutez être président vous dites très grave on ne peut pas organiser une élection dans 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 les désormes mais ça fait longtemps il n'y a pas voici le blanc-crous depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya le CNT a été mis en place les élections en 2010 il y avait un gouvernement d'union nationale le général Serkouba Konaté était le président de la transition les leaders politiques tout ce qui était politique c'était dans leur dans leur main il n'y a pas eu de problème depuis l'arrivée du bandit Mamadi Doumbouya tout est composé par le CNT la durée de la transition ce sont eux-mêmes qui ont défini personne ne s'est opposé personne ne les a imposé une date et toi le fanfaron tu dis quel désordre il y a quel désordre c'est le CNT qui crée même sa propre désordre et toi tu te flanques pour dire non les gens ont manifesté vous n'avez rien vu d'abord les manifestations ça arrive les manifestations ça arrive regardez moi un blacro comme ça regardez sa tête on dirait on dirait on dirait on dirait il y a eu beaucoup d'anti-démocrates écoutez-le c'est la manifestation qui a eu qui peut empêcher le feu à l'autre la manifestation tu tu n'est-ce pas le mouvement économique et on ne peut pas organiser regardez moi un fanfaron comme ça une manifestature le président il y a eu comme une manifestation vous avez écouté un leader parler ainsi toi le fanfaron au temps du président le facron pourquoi tu n'es pas sorti pour dire de telles bêtises à l'époque un blacro comme ça tu n'as même pas honte aujourd'hui si les gens sortent ça cause du courant imbécile si les gens sortent aujourd'hui ça cause du courant c'est parce que le président le facron comme tu le disais qu'on a le régime le mieux si les gens manifestent pour le courant c'est qu'il y avait le courant les gens de Damaro ne peuvent pas sortir pour manifester pour le courant parce qu'ils n'ont pas le courant ceux de mon village ils ne vont pas sortir pour dire on manifeste pour le courant parce qu'ils n'ont pas vu le courant si les guinéens sortent aujourd'hui dans les grandes villes pour dire il n'y a pas de courant c'est que le président le facron les avait donné le courant regardez moi un fanfaron comme ça il faut te respecter bon voici encore le fanfaron le président le facron a organisé des élections avec des fonds propres idiots il faut réfléchir avant de parler malgré plus de 500 manifestations les crises comme Ebola Covid mais le président le facron avec nos ressources pendant ce temps les 9200 personnes travaillaient les PME tout travaillait le pays était sur la voie de l'émergence un politique vient te flanquer pour dire que le régime est mieux tu n'as même pas honte idiot il faut réfléchir avant de parler malgré tout ces difficultés et la crise mais le présent a le fait qu'on est avec des fonds propres des idiots et puis avec le courant vous allez dire quoi moi je ne suis pas un ennemi du CNRD est-ce que vous n'êtes pas un missionnaire je te dis que je ne suis pas un ennemi du CNRD est-ce que vous comprenez le CNRD ce n'est pas un parti politique le CNRD vous voulez le transformer en parti politique mais écoutez je vous dis le CNRD l'histoire va vous rattraper mais vous parlez de quelle histoire j'ai fait au moins quelques mois de silence parce que pour faire n'est-ce pas une synthèse il faut des années d'analyse donc j'ai fait beaucoup d'observations et je me suis dit vraiment n'est-ce pas d'exposer ce que je ressens au fond de moi et c'est par rapport à ma candidature à la tête du RPG arc-en-ciel donc non mais le pays là est gâté quand des blacros comme ça des fanfaro comme ça viennent se flanquer que c'est la tête du RPG un blacro comme ça même chef de quartier même chef de quartier tu viens ah non non mais ce coup d'état là c'est foutaise Ousmane Gawal aussi c'est flanque là-bas des blacros comme ça des fanfaro qui ne représentent absolument rien des blacros que non je vais être candidat tu sais comment le RPG a été créé ce parti a été fondé un blacro comme toi si ce n'est pas ce régime toi tu peux t'arrêter devant qui même moi qui ne suis même pas membre du bureau politique toi tu peux parler devant moi dans l'affaire du RPG toi le fanfaron toi tu peux dire quelque chose devant moi dans l'affaire du RPG que ma candidature elle a été hé hé monne hé monne mais alors salu le bras m'a dit qu'on s'est là l'homme l'investiture de docteur Kassori tu courais là-bas tu as vu pourquoi tu n'es pas sorti pour faire face à docteur Kassori ce jour-là pourquoi tu n'es pas sorti te flanquer dans la salle pour dire non choisissez-moi comme l'a dit le journaliste vous êtes en mission faites tout faites tout exposez-vous comme l'a dit le journaliste ça va vous rattraper un jour ça va vous rattraper rien n'est éternel combien de régimes se sont succédés pendant les 12 ans 13 ans Dadi s'est passé Sekouba Konati est passé le procès Alpha Kondé c'est pas Mamadi Mamadi aussi va partir rien n'est éternel sauf le pouvoir d'Anna Subwa Navata des fanfarons comme ça écoutons un peu donc vous savez j'étais l'inspecteur général du RP Jacques-Grand-Siedre je peux le dire parce qu'il y a eu un acte qui était n'est-ce pas sorti contre moi donc signé par certains membres du bureau politique national c'est pourquoi je profite même de dire que je suis en train de préparer une plainte contre les membres du bureau politique national par rapport à ce acte qui a été n'est-ce pas famille je vais arrêter ici c'est-à-dire c'est foutaise quoi ça dit quand je vois des black groupes comme ça des fanfarons viennent s'asseoir comme s'ils sont quelqu'un un black gros comme ça va venir parler de nos responsables oui je vais porter plainte quand c'est pas grave tu as vu je n'ai pas dit ton nom c'est-à-dire dire ton nom je vais salir ma bouche pour rien du tout mais nous on n'est pas pressé nous on croit en Dieu et nous savons déjà ce qui va arriver c'est vous qui pensez que Mamadi va rester éternellement c'est vous qui pensez que non Mamadi pourra faire comme vous n'avez rien compris le dernier mot revient à et le jour que Mamadi va tomber si vous des fanfarons comme ça vous pouvez parler au nom du RPG vous n'avez pas dit que c'est l'argent que vous aimez vous n'avez pas dit que c'est l'argent que vous aimez ça va vous rattraper ce qu'on vous a donné pour sortir pour raconter vous savez nous on avait déjà tout dit tout ça c'était prévisible on avait déjà dit ça vous m'avez vu parler de l'URDG et je vous avais dit il y a des gens aussi dans le RPG c'est pareil donc ce n'est même pas étonnant mais c'est pour dire à ces fanfarons là tout ce qu'ils peuvent faire ils n'ont qu'à le faire voilà donc nous ce n'est pas étonnant on n'est pas surpris toi et Sulemane Douno faites tout ce que vous voulez mais le jour que les pandilles vont tomber on va voir si vous pouvez parler au nom d'un parti politique si Ousmane Gawal peut parler au nom de l'UFDG si vous les fanfarons là vous pouvez venir vous asseoir sur vos deux choses là pour dire quelque chose sur les c'est-à-dire au nom du RPG ici donc la famille moi je vais vous laisser je me prépare pour la prière du vendredi merci à tous les patriotes le combat continue les gens du RPG il ne faut même pas répondre des blacouros comme ça là on n'est même pas pressé l'argent qu'ils ont reçu là si vous finissez de manger encore partez encore voir vos patrons des blacouros comme ça vous allez décider à la place de qui vous avez le kilo de parler au nom du RPG que j'étais inspecteur même quand tu parles même tu aimes hein toi tu peux convaincre qui va dans ton village d'abord il faut être chef de quartier dans ton village il faut être chef de quartier dans ton village avant même d'être chef de village dans ta commune où tu as Conakry sors que tu dis dis d'abord tu veux devenir maire blacouros là la cause c'est parti là c'est quoi il faut être de quartier de quartier de quartier de quartier Sous-titrage ST' 501